Alors, et pour la deuxième question, écris pour chaque phrase le sens du nom pièce. Ça veut dire que, il y a ici plusieurs phrases, d'accord? Et je parle du mot pièce. Vous écrivez à côté de chaque phrase, qu'est-ce que je peux dire par le mot pièce? Est-ce que, un spectacle, ça veut dire, on peut dire une pièce de théâtre, d'accord? Ou bien de la monnaie, c'est une pièce aussi de la monnaie, c'est-à-dire, je parle de deux, cinq, dix dirhams. Une chambre, c'est une pièce aussi, un morceau, d'accord? Alors, il faut lire bien les phrases pour écrire à côté le mot qui correspond. Alors, elle dort dans cette pièce. Elle dort dans cette pièce. Est-ce que je parle d'un spectacle? Est-ce que je parle de la monnaie? Est-ce qu'elle dort dans une chambre ou bien dans un morceau ou bien, d'accord? Cette pièce a eu du succès. Ça veut dire, ils ont fait un bon travail. Alors, elle a eu du succès. Alors, de quoi je parle? Vous écrivez à côté le mot, d'accord? Il y a quatre mots et quatre phrases. Je n'ai plus qu'une pièce de deux. Par exemple, dirhams, vous écrivez à côté de quoi je parle. Est-ce que d'un spectacle ou bien de la monnaie ou bien? Alors, il fait un puzzle de 500 pièces. Vous savez très bien, ça veut dire quoi un puzzle? Je parle d'un jeu, d'accord? De 500 pièces. Et vous écrivez à côté. Pardon, il faut ajouter ici. Est-ce? Alors, la troisième question. Relie chaque mot avec un de ses sens possibles. Ici, il y a une cabine et un grand. Vous reliez avec les mots qui correspondent avec ces deux mots. Une cabine. Est-ce que je peux dire une cabine de beauté ou bien une cabine de raison ou bien téléphonique ou bien de sable ou bien d'essayage ou bien de pilotage? D'accord? Alors, vous allez trouver des mots avec une cabine et des mots avec un grand. Vous lisez bien les mots, d'accord? Et vous reliez avec les autres mots du même sens. Alors, j'espère que c'est clair. J'attends vos travails, d'accord? Et bon courage.